Et salut tout le monde, c'est l'oncle Buck, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vais vous faire la critique d'une grosse bouse, mais qui pourtant qui a eu un succès auprès d'un large public, et c'est... Non, non, non ! Oui, bonjour à vous aussi, c'est pourquoi... T'as pas le droit de dire qu'un fume est une bouse alors que tout le monde l'a aimée, tu fais juste ça pour te faire remarquer. Mais si j'ai le droit, je vais pas me rabaisser à dire qu'un fume est bon alors que je l'ai trouvé mauvais, ce serait mentir à moi-même. Écoutez donc ce que j'ai à dire, pourquoi est-ce que je trouve ce film mauvais ? Après, défendez-le avec vos propres arguments. On t'écoutera pas, de toute façon tu vas raconter que des conneries. Au cinéma c'est simple, quand tout le monde aime un film, c'est un bon film. Quand tout le monde déteste un film, c'est un mauvais film. Mais c'est complètement débile de penser comme ça. Donc voilà, t'as pas le droit de dire qu'un film est une merde. Ah j'ai pas le droit. Non, t'as pas le droit. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de dire qu'un film est mauvais alors qu'une grande majorité de personnes l'a aimé ? Parce que j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez de vous faire de mots de vos alliants, pédagogues, je suis un chien ! Ok, les gars, je crois qu'il est temps qu'on fasse une vidéo concernant ce genre de glandus. Hé les glandus, on va faire une vidéo vous concernant. Bah quoi ? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas ? Youhou ! Allez ! Oh yeah ! Ça s'annonce bien. Si au cas où vous suivez l'actualité de mes vidéos, eh bien vous savez que j'ai donné mon avis sur le dernier film des studios Disney, Pirates et Caraïbes, la vengeance de Salazar. C'est une vidéo dont je ne suis pas très fier d'un point de vue technique. Je gafouillais la plupart du temps, et pour l'aspect visuel, c'était vraiment du image par image. Bref, c'était la vidéo la moins travaillée sur ma chaîne cette année. Mais concernant mon avis sur Pirates et Caraïbes 5, je maintiens ce que je dis, le film est une sacrée merde. Et cette vidéo a été envahie dans les commentaires, par une grosse communauté de crétins, majoritairement des adolescents au vu du langage qu'ils utilisaient, et qui ont été outragés, que je dise un avis négatif, sur un film qu'ils ont aimé. Et donc du coup, pour une grande majorité d'entre eux, eh bien ils se sont bouchés les oreilles, ouverts grand leur bouche, et m'ont envoyé toutes les injures et insultes qu'ils ont trouvées. Et qui n'ont même pas su comment bien défendre leur film avec de bons arguments. Bon, le fait d'avoir affaire à des petits crétins qui ne viennent rien d'autre que pour nous insulter parce qu'ils n'ont pas été du même avis que nous, ça je suis habitué. Avant de me lancer dans l'aventure YouTube, je faisais surtout des critiques écrites sur différents forums sur le net. Ne prenez pas la peine de chercher ces critiques, elles ont toutes été supprimées pour source de conflit. Voilà. Et du coup, j'avais souvent affaire à ce genre d'individu. Mais ça ne concerne pas que moi. Tous les membres des successeurs de Disney ont eu leur lot de rageux. Et ça, je vais aborder ce point. Dans la première partie de la vidéo, nous verrons les répercussions de la haine sur des YouTubers avec le cas des successeurs de Disney. Et dans la seconde partie de la vidéo, nous verrons comment répondre à ce genre de neuneux qui se croient plus intelligents qu'ils le sont. Avec le cas des critiques dans le domaine du cinéma. Méfiez-vous des cons ! Il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense ! L'impact des mots sur le moral. Chez les successeurs de Disney, vous connaissez sans aucun doute Amy, notre adorable fan de cartoon. Elle a été victime, elle aussi, de gros rageux dans les commentaires d'une de ses vidéos où elle exposait ses théories sur les bandes-annonces de Moana. Hé ! Quoi ? T'as dit Moana ? Alors que c'est Vaiana ? Et alors ? Euh, bah... Euh... Bon, d'accord, je m'en fais. Mais sinon, oui, Amy a été injuriée suite à son interprétation sur des bandes-annonces d'un film. Et surtout avec des super arguments. Du genre... Ah, tu racontes que des conneries ! Regarde le film avant de faire des vidéos ! Ah là là ! Si seulement ils avaient vu la date de diffusion de la vidéo qui était sous le titre. Écrit noir sur blanc. Et en gras. Oh my god ! Mais sinon, à cause de toutes les injures qu'elle a reçues, Amy a failli quitter la chaîne. Oui ! Amy, notre adorable petite théoricienne, a tellement été choquée et touchée par tant de violences verbales qu'elle a failli arrêter YouTube. Certes, une fois qu'on a vu le film, aucune de ses théories ne s'est avérée être vraie. Et la seule récompense qu'elle a eue, c'est la venue dans les commentaires d'une bande de crétins qui n'ont rien trouvé de mieux que de cracher leur venin. Elle aurait mérité des applaudissements pour avoir imaginé de telles choses. De s'être creusé la tête pour avoir interprété ce qu'elle avait vu dans ses bandes-annonces. Gus, par exemple. Oui, vous savez, la petite boule de poêle vachement chiante qui arrêtait de pas de m'emmerder. Ouais. Elle, elle a arrêté. Et pas à cause de moi. Surtout après ça. Que de souvenir, hein ? Non, Gus, lui, il a arrêté. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faisait des tops. Et les haters détestent les tops. Il a été blâmé, certes, un tout petit peu, mais il a arrêté parce qu'il avait peur d'être encore plus blâmé par ces haters. Ces tops n'étaient certes pas très enrichis au niveau de leur contenu, mais ils étaient rapides et divertissants. Et ça plaisait à une catégorie de personnes. Et là, je m'adresse à cette catégorie de personnes. Aux fans de Gus. Ramenez-vous dans cette vidéo. Ramenez-vous sous les commentaires de ma vidéo. Faites en sorte de faire passer le message. Mettez « Je veux que Gus revienne ». Même des hashtags, j'en ai rien à foutre. Même si c'est juste pour m'emmerder, pour me faire chier, j'en ai strictement rien à foutre. Les successeurs de Disney ne doivent pas se priver d'un gars comme ça. Même si c'est un gars vachement chiant. Surtout pour moi. Mais il faut qu'il revienne. La concurrence, c'est de l'argent. Money, 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 money ! Bien. On a vu l'impact que ces messages peuvent avoir. Maintenant, voyons un peu leurs auteurs. Et croyez-moi, il y a du lourd. La critique face à l'aube de l'immaturité. Mais vous pouvez remplacer la critique par un autre titre. Comme celui-là. C'est vraiment un drôle de monde dans lequel on vit, non ? Vu que le fait de donner son avis sur un film, un livre, un jeu vidéo ou n'importe quel autre sujet peut être très mal vu par les trolls de l'internet. On va aller loin avec ça. Et au vu de la grande intelligence dont ils font preuve, on atteint en termes de stupidité un niveau titanesque. Je dirais même qu'on va beaucoup plus loin. On atteint même le cosmos. Pour dire. Prenons encore une fois comme exemple mon avis sur Pirates et Caribes 5. Oui, je sais, je suis chiant avec ça. Mais bon, c'est un bon exemple. Comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, énormément de gens n'ont pas apprécié que je dise un avis négatif sur un film qu'ils ont jugé bon parce qu'ils l'ont aimé. Ce à quoi je réponds très poliment, non, ce n'est pas comme ça que l'on juge la qualité d'une oeuvre ou d'un film. Il faut bien que vous fassiez la différence entre l'objectivité, à savoir ce que vous trouvez bon ou de mauvais, et la subjectivité, ce que vous aimez ou que vous détestez. Si je dis que Pirates et Caribes 5 est un mauvais film, c'est pas seulement parce que je ne l'ai pas aimé et que j'ai voulu faire un sujet putaclic. Non, je le pense vraiment. C'est mal écrit, mal réalisé, l'humour est dégueulasse, les personnages sont vides, la narration est trop accélérée, on n'a pas le temps de poser l'émotion, et surtout que ce film chie sur Pirates et Caribes. Carrément, que vous ayez aimé le film. Ok, ça, ça vous regarde, mais ne venez pas me dire que vous avez aimé un film, donc pour vous, c'est un bon film. Non. Bon, après, je ne vais pas vous en vouloir d'aimer un film de merde. Mais moi, j'aime des films de merde. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des cinéphiles les plaisirs coupables. Par exemple, j'aime beaucoup le film Le Tour du Monde en 80 jours avec Jackie Chan. C'est un film de merde, mais je l'aime bien. Surtout pour Jackie Chan. J'adore cet acteur, j'adore ses chorégraphies, j'adore son kung-fu, j'adore son humour. Oh non, je vous arrête ! Désolé ! Et ce film fait pas mal de caméos de différents acteurs qui sont très connus. Il y a même Michael Youn dans ce film, pour dire. Oh, et le passage avec Schwarzy. Hum, ouais, Schwarzenegger est dans ce film aussi. Et il a la scène la plus drôle du film. Regardez ce film rien que pour Schwarzy, vous allez être mort de rire. Après, bon, oui, je reconnais que c'est un film qui a énormément de défauts. Comme par exemple, énormément de personnages qui sont complètement nuls, voire cons. Le héros, malgré quelques bonnes idées de base, est vraiment insipide. Mais j'aime bien un peu son jeu d'acteur qui est un peu caricatural. Mais la catastrophe atomique dans ce film, c'est Cécile de France. Elle joue grosso modo la Power Ranger Rose qui arrête pas de sourire comme une poupée Barbie. Et par contre, la vache, quand elle surjoue les émotions, c'est pas possible d'être si nul. Que cela soit la peur, le choc, la colère. On a déjà un personnage cartoonesque à la ville coyote dans le film, on n'a pas besoin d'un second. Mais sinon, à part ça que je reconnais que c'est un mauvais film, j'aime beaucoup ce film. Après, bien entendu, on a le cas contraire à savoir des films qui sont excellents, mais que j'aime pas. Comme le film Titanic. La réalisation est magistrale, les acteurs jouent bien, la composition est envoûtante, et le naufrage du Titanic à l'époque était à en couper le souffle. Mais j'aime pas ce film parce que c'est un film qui correspond pas du tout à mes goûts. Donc voilà, faites attention à la différence entre ce que vous aimez ou pas et ce que vous trouvez bon ou mauvais. Le prochain genre de commentaire concerne plus les successeurs de Disney, mais autant le mettre, ça sera réglé. Je trouve honteux le fait de représenter Disney avec sa page et de cracher comme ça sur un film de chez eux. À votre place, j'aurai honte. Bon, je pense qu'il est temps qu'on clarifie les choses à propos de tout cela. On ne représente pas Disney ! Le fait qu'on s'appelle les successeurs de Disney ne signifie pas qu'on représente Disney. On fait juste des vidéos sur un univers qu'on aime, à savoir là, Disney. Ça veut dire quoi la genre de mentalité de ce commentaire ? Que toutes les chaînes de cinéma représentent un cinéma ? Que tous ceux qui font de la musique indépendamment représentent un groupe ? On va où comme ça ? Ah oui, et aussi, le fait de tout pardonner à une chose dont on se dit fan, c'est pas être fan, c'est être obsédé. Les commentaires suivants que j'ai envie de vous présenter sont tellement stupides que je pourrais en faire un heure du top. Ah bah tiens, c'est pas con ça. Et si on en faisait un ? C'est parti ! C'est l'heure du top rapide des commentaires les plus stupides que vous pouvez trouver sur YouTube ! Numéro 4, les insultes. Ah c'est sûr, quand il y a un truc qui nous plaît pas et qu'on sait pas pourquoi qu'on gueule, insultons les gens, je suis sûr que ça va marcher. Ah c'est sûr, vous êtes bien beaux avec vos fils de putes, ferme ta gueule, vos insultes sur le physique du critique, et sinon, vous avez pensé quoi du film qu'on a critiqué ? Celui qui a un recours à la violence prouve la faiblesse de ses arguments. Proverbe chinois. Merci narrateur manga, pour une fois que tu sers à quelque chose. Numéro 3, vous avez que ça à faire de critiquer ? Si on a que ça à faire de critiquer, laissez-moi réfléchir. Oui ! Que vous le vouliez ou non, le cinéma, la littérature, la musique ou autre, c'est avant tout une passion pour pas mal de monde. Et certaines de ces personnes ont créé une chaîne YouTube pour parler de ce qu'ils aiment dans cette passion. Et dans le domaine du cinéma, on va pas se rabaisser à votre niveau pour essayer de vous plaire à dire qu'un film que vous avez aimé est bon alors qu'on reconnaît qu'il est mauvais. Non ? Numéro 2 ! Oh ça va, pas la peine de te prendre la tête, c'est qu'un film ou un divertissement, lol ! Et ? Je suis désolé, mais votre commentaire n'a aucun fondement. Si pour vous, regarder un film, c'est de débrancher votre cerveau et d'accepter toutes les conneries qu'un film de merde vous présente et de l'acclamer ensuite comme la nouvelle merveille du monde parce que vous suivez un mouvement de mode comme un troupeau de moutons, et ben, belle mentalité, hein ? C'est avec ça qu'on se retrouve avec des films de merde comme Pirates des Karibes 5, Transformers ou les Twilight en haut du box office. On ira loin avec ça ! Moi je vous le dis ! Quand je vais voir un film ainsi que les critiques de cinéma que je connais, on ne débranche pas notre cerveau. On analyse la réalisation, les acteurs et les personnages qu'ils interprètent, le scénario, les thématiques, et bien entendu, l'univers que le film crée ainsi que sa logique. Si le film devient complètement con, et bien on ne va pas hésiter à le dire et à le critiquer. Bon, pour le numéro 1, je pense que je vais mettre des extraits vidéos pour illustrer notre réaction quand on voit ce genre de commentaire. Pour vous montrer à quel point il est con, mais incroyablement con. Et le numéro 1 des commentaires les plus stupis que vous pouvez trouver sur YouTube est... Avant de critiquer, t'as qu'à faire mieux. J'exagère à peine pour vous dire. Non, sérieux ! Ah, celui-là, c'est franchement le préféré de tout le monde, je pense. Je me demande des fois si les gens qui mettent ce genre de commentaires réfléchissent avant de parler. Parce que d'après eux, avant de critiquer un film, je dois d'abord réaliser un film pour avoir le droit de critiquer un film. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et surtout encore, avec ces dires, le monde irait dans cette direction. Tu veux critiquer un plat culinaire, deviens cuisinier. Avant de critiquer un livre Harry Potter, deviens écrivain. Avant de critiquer un critique, deviens critique. Ouais, vous voyez ? On peut la faire à toutes les sauces celle-là, y compris la retourner contre vous. Ce genre de commentaires, voyez-vous, ne sert qu'à prouver qu'une seule chose, que ceux qui le mettent n'ont jamais eu le moindre argument pour défendre leurs propos. Si au cas où j'en ai touché plus d'un d'entre vous, eh ben je suis désolé. Mais il fallait quand même que j'exprime un certain ras-le-bol vis-à-vis de ces commentaires qui nous fatiguent. Même si nous avons des avis qui divergent, ce n'est pas important. L'important, c'est de débattre, échanger son point de vue sur un autre point de vue. Parce que l'intérêt d'avoir des avis, c'est de les échanger pour réfléchir, afin de trouver une vérité évidente, pas de les garder pour soi et d'insulter ceux qui pensent différemment. Le prochain qui l'ouvre, je l'envoie aux galères pendant trois ans. Sans déconner, je le fais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ma chère Bug Family. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais d'une manière intelligente quand même. On est là pour discuter, pas pour se faire la guerre. Pour les fans de Gus, manifestez-vous dans les commentaires. Allez-y, faites-le revenir, je vous y autorise. Les fans de Amy, prouvez votre soutien. Allez, aimez fans, dites à tout le monde que les hautes formes c'est cool. D'ici là, portez-vous bien, continuez à aimer Disney et les successeurs et quant à moi, je vous dis à la prochaine tout le monde pour mes vidéos spéciales Star Wars. Salut, c'était l'oncle Buck.